assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh paix sur ceux qui suivent la guider paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que sur tous ceux que le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement je voulais aujourd'hui un petit peu vous expliquer quelque chose par rapport à le monde qui nous entoure les manifestations qu'on voit en amérique et cetera tous les commentaires qui entoure tout ça sur twitter facebook et compagnie et un peu élargir la perspective pour comprendre dans le sens large tous ces principes de violence racisme égoïsme la police etc etc alors le départ de ma réflexion il part de de propos de prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous qui a dit que plus les jeunes de son époque jusqu'à aujourd'hui donc est plus ou moins 1400 ans plus on va avancer dans le temps plus en fait les gens de bien de vertu vont diminuer proportionnellement par rapport à la masse de gens voilà pourquoi voilà pourquoi dans d'autres récits dans d'autres hadith il a été dit que des gens vertueux de notre époque à nous ils vaudront ils auront plus de valeur que 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 ceux de son époque à lui au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils seront seuls entourés de mal sans bon exemple avec plein de tentations ça c'est moi qui rajoute je précise j'essaie d'expliquer comment qu'est ce que ça signifie en fait et donc évidemment à notre époque marché droit avoir des principes s'y tenir c'est devenu une entreprise beaucoup plus difficile et qui demande beaucoup plus de valeur qu'à une époque où finalement ben en dehors de je veux dire en dehors de survivre faire du commerce avoir des épouses chameaux le désert etc il n'y avait pas n'est pas beaucoup d'alternatives et de plus dans le cas des sahabas ils avaient le meilleur des hommes parmi eux parmi eux en tant que guide conseiller modèle exemple et donc évidemment nous à notre à notre époque c'est plus compliqué parce que en plus de tout ce que je viens de dire ceux qui sont censés représenter l'islam sont des marchands du temple pour faire court un gars pour gagner du temps ou des traîtres ou enfin bref connaissez tous les mots et les vertueux les véridiques les sincères ben ils sont stigmatisés montrer du doigt accusé de ne pas être progressiste accusé de mille et une choses dont terrorisme c'est bon même si évidemment il existe des vrais terroristes c'est autre chose mais voilà maintenant de nos jours une idée déviante ou un mot de travers et te voilà classé dans toute une série de dossiers ça fait partie du sujet que je veux évoquer aujourd'hui c'est qu'en fait on n'a jamais autant parler de liberté les réseaux sociaux liberté d'expression liberté de penser à tout ce qu'on entend partout et puis finalement qu'est ce qu'on se rend compte c'est qu'il ya toute une série de choses qui ne sont plus acceptables homophobie misogynie antisémitisme racisme bon et la liste elle est longue c'est à dire que le système il nous dit tu es libre mais tu n'es pas libre de ne pas penser ou t'exprimer comme on veut que tu t'exprimes tu peux le faire mais attention à telle ou telle et telle balise et c'est encore plus visible si on prend des médias officiels depuis longtemps maintenant on voit que toute une série de propos et de comportements qu'on pouvait voir dans les années quand j'étais jeune les années 80 90 sont inimaginables aujourd'hui un Serge Gainsbourg qui brûle un billet de banque pour allumer une cigarette en direct ou qui dit dans une émission à une chanteuse américaine en direct je veux coucher avec vous bon c'est des trucs qui ne passent plus aujourd'hui je pas dit que c'est bien bien entendu mais je veux dire à l'époque on voyait des choses avec je ne sais pas coluche les inconnus enfin plein de choses les comiques c'est pas michel lebe et compagnie on voyait des choses on entendait des choses qui aujourd'hui sont inimaginables on vous taxerait de misogynie de rabaissement de la femme d'antisémitisme de racisme de moquerie envers les noirs enfin plein plein de choses donc en fait on est dans un système qui est de plus en plus c'est pas un jugement de valeur c'est pas ça qui m'intéresse c'est de voir les choses pour ce qu'elles sont un système qui est de plus en plus en fait qui veut être dans le déni de dépenser de la majorité des gens on le voit avec tout ce qui touche à trump en amérique on le voit avec tout ce qui touche au front national en france ces gens trump et d'autres un salvini en italie compagnie pas faire la liste des noms orban en hongrie ils représentent des millions et des millions et des millions de gens et donc maintenant on est dans une société et après je reviens au sujet qui est de plus en plus dans la négation de certaines pensées alors bien sûr quand ça nous arrange on va dire ouais mais bon tant mieux j'ai pas envie de gens qui étalent leur islamophobie le racisme anti arabe heureusement qu'il ya des choses interdites problème c'est que une fois qu'on accepte ça contre soi on doit accepter ça contre tout et voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de mouvements de défense des musulmans défendent aussi les lgb les lgbt les homos parce que ils se sont intégrés parmi les minorités opprimées et donc évidemment on peut pas dire tu peux pas faire ça aux musulmans mais tu peux le faire aux homos parce que sinon ça voudrait dire c'est du communautarisme ségrégationniste et donc on en vient à la situation actuelle qui est que toutes les minorités se réunissent s'entraide pour faire cause commune contre le grand méchant loup conservateur raciste patriarcal archaïque religieux etc c'est un peu ça dans quoi on est un je simplifie à outrance mais c'est pour qu'on comprenne et donc pour revenir au sujet aujourd'hui en fait on peut pas perdre de vue non plus quand on parle de la dégradation des valeurs de biens dans l'humanité puisqu'on avance dans les générations depuis le prophète sallam il ya une dégradation d'abord on s'éloigne de la source des messages originels des débuts de l'islam etc qui se sont d'ailleurs très très vite corrompus avec des des guerres les hommes ayades etc enfin tout ce qui s'est passé les historiens vous expliqueront ça mieux que moi mais il ya une raison aussi un peu scientifique derrière tout ça auquel on pense pas spécialement c'est que on le voit dans les séries dans la des gens autour de nous etc en général c'est qui les gens qui survivent et les gens qui survivent à la drogue au suicide au célibat forcés qui survit à tout ça qui 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 se reproduit et donc qui éduque des enfants dans cet esprit là mais en fait c'est les gens qui sont dans la loi de comment on appelle ça la loi de la survie la loi de la survie s'encombrer de sensibilité d'émotion de principe de morale ce sont des facteurs très affaiblissant dans la vie il faut le savoir à titre d'exemple comme ça je viens de terminer une série que j'ai bien aimé personnellement parce que j'ai appris pas mal de choses sur la nature humaine des confirmations mais c'est toujours bien quand on voit des exemples d'autres vies une série j'en avais déjà parlé je crois sur twitter ça s'appelle aux arcs c'est diffusé par netflix il ya trois saisons en fait l'histoire c'est quoi je fais vite pour pas le but c'est pas promotionner la série c'est parce que c'est un exemple il ya beaucoup d'autres c'est un comptable qui à un moment donné pour pour éviter la faillite pour éviter de dégringoler dans l'échelle sociale autrement dit pour survivre c'est ça l'histoire ben il accepte en fait de de tremper dans le blanchiment d'argent pour des cartels de la drogue mexicain etc et puis on voit de fil en aiguille comment quand tu rentres là dedans tu t'enfonces tu t'enfonces tu t'enfonces et tu te retrouves entouré de gens en fait qui sont pour qui la seule valeur existante et importante c'est défendre mon pouvoir défendre mon argent défendre ma famille quitte à faire des massacres à tuer des innocents à propager de la drogue à faire des injustices à devoir liquider des gens de sa propre famille est en fait quelle est la leçon le leçon que j'en tire et qui 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 va un peu dans le sens du message d'aujourd'hui c'est que qui survit si bas les gens qui savent se débrouiller les gens qui savent jouer des coudes les gens qui savent manigancer manipuler c'est eux qui survivent les gens fragiles mais fragiles je le dis pas dans ce râton moqueur sur un ton plutôt admiratif et les gens qui ont une fragilité une sensibilité certains artistes les écrivains on le voit on le voit avec les artistes sont pleins à mourir jeunes à cause de la drogue qu'ils sont en fait ce sont des gens qui ne sont pas armés ça peut une sorte de sélection naturelle ils ne sont pas armés pour survivre dans un monde où il faut tout le temps mentir tout le temps manipuler ne pas s'encombrer de principe c'est ouvre un commerce bas il faut aujourd'hui de nos jours si tu ne touche pas aux jeux de hasard à l'alcool au port à la malbouffe etc etc ben tu réussis pas tu c'est difficile tu rencontres toutes sortes des difficultés qui te mettent en danger donc ta famille en danger donc ta stabilité en danger etc et donc ce que je voulais aussi dire c'est que depuis 1400 ans fatalement les gens qui se reproduisent se mélangent c'est les gens en fait les plus bas les plus vils c'est pour ça qu'elle dégradation veut dire si on prend un exemple qu'on peut tous voir à notre niveau à nous parce que nous on est au niveau d'une vie 40 ans 50 ans 60 ans on n'est pas on n'est pas pas jugé sur 300 ans tu prends et vous prenez la politique française de gaulle et puis pompidou et puis je sais plus qui moi mitterrand et puis chirac etc tu vois en fait qu'il ya une descente on descend 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 on descend vers ben des gens de moins en moins respectables qui ont de moins en principe sont de plus en plus les pantins de groupes financiers de de d'une certaine époque qu'on dit entre guillemets moderne ce sont plus en fait des gens qui qui ont une image une espèce de sacralité entre guillemets qui ont la culture générale ce sont des petites gens dire voilà si tu prends les deux derniers fallait trois derniers sarkozy hollande macron c'est des petites gens des gens gens qui ne sont rien quoi ils ne sont rien d'autre que des gens on sait même pas eux qui écrivent leur discours enfin ils sont même pas charismatique savent même pas parler enfin c'est c'est je veux dire même avec un petit gars minable comme moi autour d'une table si c'est des gens qui tiendraient pas la distance et ils deviennent président d'un pays il décide donc je veux dire on est clairement on est clairement dans une chute et moi en fait à qui je pense quand je fais ce message pense à qui à dire oh là là ça va mal c'est fini c'est foutu c'est pourri non ça c'est pas intéressant beaucoup de gens qui le font ils brassent du vent finalement bon c'est pas c'est pas très intéressant ce que j'essaye de faire ce que j'essaye de dire c'est je voudrais dire aux gens profonds aux gens sensibles aux gens émotionnels aux gens fragiles aux gens désarmés face à ce monde de plus en plus cruel robotisés informatisés algorithmes et on va inventer des mots maintenant c'est que si malheureusement pour vous vous ne pensez pas qu'il y a une justice divine qui a une autre vie après la vie qui est la vie avec un grand elle est un grand v évidemment vous êtes destiné à finir en dépression à finir dans certainement dans la fuite une façon d'une autre alcool drogue psychologue psychotropes calmant etc et donc c'est un c'est un c'est un devoir de survie pour les gens qui ne sont pas des bêtes des bêtes sur pattes j'ai dit ça pour me faire écho d'un déclaration que j'ai entendu sur youtube du frère monothéisme tolérant qui a exprimé à sa façon quelque chose que j'ai essayé de dire je pense c'était fin 2018 dans un audio c'est qu'en fait selon sa théorie allah il a il a parlé des êtres humains avec plusieurs mots différents il a parlé des bannou israël non bannou adam pardon excusez moi bannou adam les insans et les bachars et moi j'ai bien aimé cette thèse parce que ça ça va dans le sens de ce que je ressens c'est à dire que oui nous sommes 7 milliards d'être humains mais pas 7 milliards de deux gens comment je veux dire qui reconnaissent leur seigneur que un comportement humain qui sont dans une sorte d'altruisme qui cherche le bien et condamne le blâmable non très clairement il ya des gens qui sont apparemment comme dit le frère des bachars c'est à dire des hominidés des hominidés qui étaient là avant que adam et eve arrive sur terre et qui eux en fait sont des espèces de d'animaux évolués on en voit plein autour de nous tous les jours qui sont juste dans manger m'amuser dormir et attendre que ça se passe d'où je viens où je vais pourquoi comment c'est pas leur problème quant à la loi bas et la respecte par peur de la prison point sinon n'accepte pas les lois non plus et en effet moi je pense que les descendants les descendants de banu adam les insans sont d'autres genres d'êtres humains et c'est justement des êtres humains ça revient au sujet maintenant c'est des êtres humains qui souffrent face à un monde archi dominé par les bachars les hominidés c'est à dire des gens qui ne s'encombre pas de toute une série de principes humains que adam avait et que les hominidés n'avaient pas eux et c'est la lutte pour le feu dans ma caverne et ma massue je défends ma tribu et je vais chercher à manger et je ramène de la viande à la caverne et s'il faut tuer je tue voilà la loi de la jungle quoi la loi de la survie et donc aujourd'hui ces gens surdominent le système même s'il y a un vernis droit de l'homme humanisme machin etc c'est parce que je répète ce que j'ai toujours dit l'humanisme triomphant qui a remplacé la religion n'est possible que quand l'argent coule à flot comprenez il faut que tout le monde comprenne ça c'est un des principes un des cheval de bataille que j'ai depuis longtemps j'ai toujours voulu expliquer aux gens l'humanisme triomphant n'est pas le fruit d'un sacrifice pour une parole divine pour aller contre ses bas instincts je reçois un morceau de viande je me demande avant si je vais pas le donner à mon voisin qui a plus besoin que moi etc non ici il ya il ya des valeurs il ya des principes etc mais qui sont dépendantes de l'argent s'il n'y a pas l'argent tout s'écroule puisqu'il n'y a pas de conscience de présence divine et de devoir satisfaire un créateur et ça beaucoup de gens quand ils disent mais j'ai pas besoin d'une religion je sais c'est quoi le bien le mal on a des valeurs on n'est pas des bêtes tout ça c'est parce qu'il ya de l'argent c'est parce qu'il ya de l'argent c'est quand vous parlez par exemple des viols tout ce qui tourne autour du viol des abus sexuels etc il n'y a pas plus de cas il y en a mais il n'y a pas plus de cas que ça parce que les gens qui ont ce comment on appelle ce je sais pas le mot là quand cette tendance là en eux ils peuvent l'exprimer de plein de façons qui fait pas de vagues prostituées site x maîtresse adultère ça si tout ceci était réglementé ou interdit et si les gens ne changent pas vous verriez une explosion de déviance et des perversions sexuelles c'est d'ailleurs pour ça que les architectes du système dans lequel on vit autorise toutes ces soupapes de sécurité parce qu'eux savent que les hominidés les bachars donc les humains un peu anima animalesque sont sur représentés dans la population et si il n'y a pas d'argent et si il n'y a pas de soupape de sécurité c'est la jungle ça devient des bêtes sauvages et on n'aurait rien envié au tout ci ou tout qui se tuent à la machette se viole tout ce qu'on entend quoi ce serait la même chose peut-être même pire peut-être même pire ça il faut bien le savoir tous les gens qui sont là plein d'orgueil j'ai pas besoin d'une religion on n'est pas des bêtes oui c'est parce que tu as deux trois mille boules qui tournent dans ton compte tous les mois et donc tu peux aller dans ton jacuzzi tu peux t'acheter un chien tu peux aller en vacances tu peux acheter une barbie à ta fille tu peux ceci tu peux cela et donc il y a toute une architecture de vie sociale qui se greffe là dessus si on enlève tout ça et ben tous ces gens que vous voyez des tatouages avec des machins des faux ongles en plastique partout de ta c'est des gens qui basculeraient dans l'animalité la plus basse du jour au lendemain donc voilà c'est une c'est une d'un mythe l'histoire de l'humanisme l'humanisme a été financé par la révolution industrielle de 1950 60 c'est là que ça commence avant ça basse et la société tenait sur le christianisme ici quand mes grands-parents étaient jeunes c'était la christianisme qui 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 propageait des valeurs à travers les écoles chrétiennes les principes chrétiens etc enfin bref c'est un autre sujet et donc et donc les gens qui souffrent moi par exemple je souffre vous êtes beaucoup vous êtes très nombreux à souffrir je le sais je le sens mais il faut pas être dans une souffrance destructrice destructrice intérieurement et extérieurement je m'explique en général les gens qui souffrent soit ils se font du mal suicide drogue alcool rabaissement de soi je suis rien je suis un boulet je suis un parasite je suis aussi je suis aux allocations au rsa je ne vaux rien non c'est pas vrai tu n'es rien dans leur système et dans leurs règles et Allah fait que tu n'es pas adapté à leurs règles alhamdoulilah faut bien comprendre ça c'est pas une glorification de comment j'ai des gens inactifs que je fais c'est pas ça je veux faire comprendre aux gens que quand on ne trouve pas sa place dans une société animale robotique algorithmique c'est pas spécialement parce qu'on ne vaut rien comprenez c'est très important de comprendre ça et je cherche pas à mettre du baume au coeur à qui que ce soit je cherche à dire la vérité c'est pas ça n'a jamais été mon but de d'apaiser les gens etc il faut pas vous sentir humilié parce que dans vos familles dans votre entourage dans le monde du travail on dit que vous ne valez rien Allah il sait ce que vous valez parce qu'Allah il connaît votre coeur il connaît il connaît les raisons qui font que vous n'arrivez pas à percer dans cette société ça c'est l'important d'où l'importance de se faire de se faire d'Allah une comment je veux dire une proximité à travers la prière à travers le jeûne à travers le dhikr à travers toutes les oeuvres d'adoration parce que lui il est le créateur c'est pas Sarkozy Hollande Macron avec les lois qui changent on t'aime on t'aime plus Kadhafi bienvenue à l'Elysée et puis Kadhafi on te bombarde c'est pas l'humain infaillible c'est le dominant le puissant le grand dominateur donc c'est c'est là où il faut investir et c'est et c'est là où il faut se sentir un parasite vous comprenez faut pas se sentir un parasite parce qu'on dit dans votre famille ah t'as pas fait de hautes études tu ne fais rien qu'est-ce tu fais tout le temps chez toi vas-y prends un travail va conduire un camion toute la journée bon vous comprenez mais alors il y a tellement de choses à dire je m'excuse d'être un peu long mais c'est parce que c'est important il faut comprendre que les gens qui vous disent ça autour de vous à pôle emploi dans votre famille dans vos amis la plupart d'entre eux sont des bachars des hominidés eux qu'est-ce qu'ils voient bats-toi sacrifie tout y compris ta religion pour ramener ton bout de viande à la maison et pour que madame puisse acheter des jouets aux enfants et pour que tu puisses aller deux semaines par an au bled ramener des cadeaux pour ça sacrifie tout tes principes ton temps ta religion tout 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 brûle tout ce qui compte c'est réussir et survivre et si tu le fais pas on te traite de raté et t'arriveras jamais à te marier tu sais maintenant les dots c'est cher et qu'est-ce que tu crois et à la fin qu'est-ce qu'ils font les 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 abou Adam les descendants d'Adam ils s'autodétruisent ils s'isolent ils baissent la tête ils essayent d'adopter le mode de vie des hominidés de Bachar et ils souffrent et ils y arrivent pas et ils sont virés de tous les boulots et tout le monde les regarde à travers et ils finissent SDF précaires voilà pourquoi ce que je veux essayer où est-ce que je veux en arriver d'abord d'abord dites alhamdulillah que vous êtes pas un animal que vous êtes un descendant d'Adam et que dans votre patrimoine génétique ce côté-là a prévalu par la grâce d'Allah premièrement soyez des gens reconnaissants cessez de vous sentir mal parce que les animaux ont dit que vous ne valez rien soyez plutôt préoccupés par qu'est-ce que pense Allah de moi est-ce que je défends le bien est-ce que je condamne le blâmable est-ce que je fais des actes d'adoration etc. etc. et puis si c'est pas pour bien le vivre et pour bien le vivre il faut faire des sacrifices vous pouvez pas être aux allocs ou dans un avec peu de revenus où que ce soit et puis vouloir croquer et je veux ça et je veux une Porsche et je veux un penthouse et je veux une maison et je veux une femme comme si et je veux une bimbo machin tu peux pas tu peux pas parce que ça va ensemble tu peux pas croquer ce bas-monde sans rentrer dans ces règles de fonctionnement c'est pas possible c'est pourquoi ça que nous enseigne la vie du prophète sa'aslam et des compagnons si t'as de quoi te manger si t'as de quoi te loger si t'as une femme qui supporte cette vie là à tes côtés hamdoulilah c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup parce que normalement avec nos profils d'insans on devrait être tous SDF je rigole pas je suis très sérieux normalement si s'il n'y avait pas la grâce d'Allah on devrait tous être SDF ou des espèces de poètes ou des gens un peu fous un peu drogués enfin vous voyez faut pas croire vous savez quand on dit les drogués les alcooliques on en parle toujours négativement bien sûr que c'est interdit dans la religion parce qu'on perd le sens ses sens etc mais il faut pas oublier que beaucoup de gens qui tombent là-dedans ils tombent là-dedans par excès de souffrance parce que ce monde leur fait mal ceux qui souffrent pas c'est les égoïstes c'est les bachars c'est les hominidés c'est ceux qui sont dans la loi de la survie si pour sauver mon cartel de drogue je dois massacrer les trois quarts du village tant pis c'est ceux-là qui sont bien qui dorment bien qui ont pas de soucis qui boivent un petit verre de vin à table ils sont pas des alcooliques parce qu'ils aiment bien le goût du vin mais c'est qui qui boit trop qui prend des drogues trop dures qui exagère c'est des gens en souffrance qui veulent oublier leur souffrance voilà pourquoi ils deviennent ce qu'ils sont alors bon le but c'est pas de dire que c'est bien le but c'est de comprendre et justement le but avec cet audio c'est que je vais essayer de faire comprendre que vous auto-détruire à travers drogue alcool etc dépression c'est pas la voie à suivre ni non plus en détruisant les gens parce que quelque part quand les gens sont là ils tombent dans le terrorisme parce qu'on est dans un monde dégueulasse les injustices les barbaries les guerres injustes et compagnie quelque part en fait c'est une forme d'autodestruction la plupart d'entre eux se font tuer ou se font exploser ou se font abattre par la police le but c'est pas que tous les musulmans insane aillent se faire massacrer le but c'est de défendre des principes et des valeurs envers et contre tous sans excès sans laxisme et si pour ça il faut dans la précarité économique aux allocations en prison mal vu critiqué par ses proches rabaissées on paye le prix on paye le prix parce que ce qui prime c'est satisfaire Allah qu'on va retrouver à la fin à la fin de tout ce cirque en attendant ici de toute façon même si vous adoptez tout même si vous acceptez tous les sacrifices c'est en échange de quoi vous avez déjà réfléchi à ça en échange de quoi ah je peux acheter un écran 165 cm au lieu de 120 ah je peux acheter 10 jeux xbox plutôt que 1 ah je peux souscrire à un abonnement spotify plutôt que de downloader un mp3 les chansons de youtube ah je peux m'acheter une golf plutôt qu'une vieille twingo c'est en échange de ça parce que ça vaut la peine vous savez votre golf vous allez faire trois tours avec et vous serez habitué ce sera pour vous plus du tout une source d'émerveillement mais comme tout le reste quoi les femmes ah je pourrais attirer des femmes quelles femmes des femmes matérialistes des femmes qui veulent le fric les marques les vacances les voyages les piscines c'est des filles qui sont jamais satisfaites font toujours des caprices donc il vaut mieux miser sur des femmes qu'Allah t'envoie qui ont un minimum de principes et qui de craintes etc je ne vais pas multiplier les exemples enfin tout ça pour vous dire parce que de nouveau on a brassé plein de sujets tout ça pour vous dire que ce bas monde ben ce bas monde il est ce qu'il est oui ça va de mal en pis oui ça sera de plus en plus tragique vaccination forcée tatati tatata je ne sais pas quoi les puces interdiction du cash tout le monde va payer des trucs électroniques tout le monde va être pisté suivi sous excuse du covid enfin la liste est longue sans doute oui ça finira sans doute comme ça bien sûr mais pour le croyant pour le croyant pour la personne de principe c'est pas important parce que nous notre vie elle va rester la même c'est à dire quoi qu'on nous fasse on nous pousse on nous vaccine on nous oblige à ceci on nous emprisonne c'est pas quoi ben on continue à être des croyants on continue à avoir des principes on continue à les défendre du mieux qu'on peut en tout cas au moins par la bouche dans le pire des cas par le coeur et et on fait face on fait face et on comment je veux dire on on reste le temps qu'Allah nous a imparti sur terre qui 20 ans qui 40 ans qui 60 qui plus et puis voilà et puis quand tout sera fini ben notre vie dans notre mémoire elle sera assimilée à comme on dit dans certains récits une matinée une journée quelques flashs quelques souvenirs jusqu'au moment on a notre livre détaillé qui nous viendra dans notre main droite ou la main gauche faut pas survaloriser quand on survalorise ce bas monde on commence à devenir bestial on commence à devenir comme ces gens qui sont prêts à tout pour réussir pour survivre bien sûr le suicide il est interdit en islam mais la survie à tout prix aussi non je le répète en islam la fin ne justifie pas les moyens si demain on me dit va dans la rue avec une mitraillette et tue sans innocence sinon tue toute ta famille si tu le fais pas tu dois choisir normalement un croyant doit dire tuer nous tous moi je ne vais pas faire une injustice vous avez qu'à tous nous tuer je suis croyant je pense que ma femme et mes enfants je les retrouve dans l'au-delà on doit pas dire oui mais il m'a forcé sinon il tuait toute ma famille j'ai dû aller faire ce massacre j'ai dû vendre de l'héroïne machin à un moment donné il faut accepter de mourir on va quand même mourir autant mourir avec ses principes on va tous mourir dans un accident de voiture dans une chute dans une mauvaise chute d'escalier d'une piqûre de moustique on va tous mourir parfois pour des bêtises alors il faut mourir pour ses principes même si on est menacé par des gens si tu fais pas ci si tu fais pas ça si ça va contre mes principes je le fais pas et si ça vous plaît pas ben tuer nous qu'est-ce que ah oui emprisonnez nous c'est déjà plus dur torturez nous c'est encore plus dur c'est pour ça que le prophète ça se l'aime parlait des anciens qui pour leurs principes se faisaient enfin des trucs abominables se faisaient écorcher le crâne avec des peines de fer je sais pas tout quoi trancher des mains des pieds bon nous on n'est pas là on n'est pas là mais on brade quand même alors que la sanction c'est quoi je l'ai déjà dit je veux pas cracher dans la soupe mais il faut dire la vérité ici dans le pire des cas ben t'es aux allocs t'es en prison bon la prison moi je ne sais pas parce que moi je l'ai connue bon il doit y avoir pire mieux je ne sais pas ben oui la prison c'est pas gai la prison c'est pas voilà on aimerait bien tous être libres mais bon la prison tu es nourri tu es logé tu es chauffé t'as de l'eau chaude de l'eau froide t'as la télé tu peux écrire tu peux avoir un pc si tu payes 10 euros par mois pour écrire tes mémoires des textes je sais pas ça c'est le pire des cas la prison bon après c'est vrai qu'il faut essayer de préserver un minimum c'est pas souhaitable d'être avec sa famille dans des foyers des SDF etc il faut essayer de préserver un minimum mais pas de tout vendre de tout sacrifier de tout brader parce qu'il faut adhérer à la loi du marché des hominidés des bachars non non si ça convient si c'est possible oui sinon je préfère la précarité et je me débrouille voilà après on fait tous des péchés attention je suis pas occupé à dire tous les croyants ne font aucun pas de travers oui on fait tous des péchés tous des manquements le but c'est d'éviter les grands péchés les grandes erreurs les grandes infractions vis-à-vis de notre seigneur voilà bon je vais vous laisser ici on pourra peut-être approfondir ça avec les frères dans les dans les lives à venir inchallah mais je voulais un petit peu soulever toutes ces toutes ces idées là comme c'est un peu chaotique je pense que certains devront réécouter n'hésitez pas j'espère que ça aura pu vous apporter quelque chose et apaiser les gens les insans les les Abu Adam qui sont en souffrance et qui se font du mal parfois j'en ai beaucoup en privé qui sont en grande souffrance et qui ne se rendent pas compte qu'en fait cette souffrance ce n'est que le fruit de la grâce d'Allah qui les a rendus autre chose que les animaux et donc il faut être plus remerciant que se plaindre assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh et puis on